L'épisode qui va suivre est un super épisode, comme beaucoup d'épisodes d'Inpower, je l'espère. Peut-être que vous avez déjà écouté d'autres épisodes et peut-être que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Je sais qu'on n'y pense pas toujours, mais ça prend que quelques secondes et ça peut vraiment soutenir le podcast. Donc si jamais, juste avant de commencer, vous pouvez là appuyer sur le bouton s'abonner sur la plateforme que vous utilisez. Ça ne coûte rien, mais ça peut vraiment faire la différence. Donc par avance, un grand merci à toutes celles et ceux qui prendront le temps de s'abonner, de soutenir le podcast. Bonne écoute ! Bonjour Jorik ! Salut ! Bienvenue sur Inpower ! Très content d'être là ! Écoute, moi aussi je suis curieuse parce que tu sais qu'il y a plusieurs candidats qui sont venus sur cette saison spéciale Top Chef et qui nous ont dit « je connaissais Jorik, oui Jorik, moi j'avais peur de Jorik ». Donc moi je suis là « mais qui est Jorik en fait ? » C'est moi ! Pourquoi avait-il peur ? Donc voilà, je suis curieuse de savoir pourquoi les gens te connaissaient avant, pourquoi t'as voulu faire Top Chef ? Pourquoi t'as voulu te lancer dans la cuisine ? Mais avant tout ça, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. C'est une bonne question ça. Moi je m'appelle Jorik, déjà c'est pas un prénom commun. J'ai 30 ans, je suis cuisinier et je suis quelqu'un de très simple. Ma vie est régie par la cuisine, par mes amis, ma famille et je crois que c'est déjà pas mal. Quand est-ce que naît ton goût pour la cuisine ? La cuisine elle arrive très très tôt dans ma vie. Déjà j'ai une famille d'épicuriens où on passe des heures à table, où il faut absolument 4 desserts sinon s'il y en a que 3 c'est pas assez. Mes amis sont pareils et je sais pas, j'ai ça dans le sang. Ma grand-mère était cuisinière, j'ai senti rapidement que je voulais faire ça. Je voulais me déguiser en cuisinier, j'étais constamment déguisé en cuisinier au carnaval. Donc voilà, je pense qu'il y avait un truc quoi. Et puis après il a fallu faire un choix. Ouais, mais c'est surtout ça que je trouve surprenant, c'est la vocation qui est demandée au cuisinier. C'est un des métiers où tu dois savoir le plus tôt. Après, tu peux évidemment faire de reconversion, mais c'est vers 14-15 ans que tu dois savoir que tu veux t'orienter vers là. Ouais, mais même presque avant. Parce qu'en fait si tu enclenches un processus d'apprentissage, c'est avant que tu dois avoir ce goût-là. Et je crois que j'avais ces odeurs, ces images dans ma tête. Et en fait, après j'y suis allé en me disant, bon je vais au lycée hôtelier, est-ce que ça va être la bonne voie ? Il faut le faire d'abord. Ouais, tu te retrouves en star cravate à 14 ans dans un lycée hôtelier, tu te dis c'est pas tout à fait normal, tu vois. T'es allé où ? Moi j'étais à Bordeaux, je suis bordelais. Donc j'ai fait 4 ans à Bordeaux, et après je suis parti vers la Bolle, Saint-Nazaire, pour finir mes études. Mais en fait ça s'est offert à moi, et il s'avère que j'étais plutôt pas mauvais dans cette voie-là. Quand est-ce que tu prends conscience que c'est vraiment à ça que tu veux te consacrer ? Tu vois, la différence entre j'aime bien et je veux y consacrer ma carrière ? Je crois qu'il y a un côté un peu masochiste dans la cuisine, tu vois, où t'aimes les récompenses quand tu t'es fait un peu mal, tu vois. Et moi j'aime ça dans la vie, j'aime que les victoires elles ne soient pas si faciles, et j'y ai trouvé ça dans la cuisine, tu vois, où c'est quand même beaucoup d'heures, beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, pour parfois peu de retours, en tout cas dans les premières années, où tu te formes, donc vraiment tu courbes l'échine et t'avances, quoi. Donc c'est cette difficulté-là que j'aimais, tu vois, cette difficulté pour aller acquérir une étoile avec une équipe et être fier de cette étoile, où tu l'as eue en étant un peu courageux, quoi. T'aurais pu l'avoir dans le sport. Mais je l'ai aussi dans le sport. Tu l'as aussi. Et j'ai toujours fait beaucoup de sport, et tu vois, le sport revient beaucoup dans ma vie aujourd'hui, avec mes équipes, et dernièrement c'était le marathon, et on s'est toujours fixé des objectifs comme ça. Mais je crois qu'en cuisine, on a ce côté très challengeant, très compétitif. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est vrai, c'est compétiteur et pas compétitif. C'est-à-dire que vous avancez tous pour le même objectif, pour le même but. Ouais, parce que compétitif, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Compétiteur, c'est justement, c'est plus face à soi-même, quoi. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Top Chef, il n'y a pas la place pour tout le monde. Top Chef, c'est compétitif. Top Chef, il n'y a pas la place pour tout le monde. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre ce concours ? Top Chef, ça fait plusieurs années qu'ils viennent me chercher, où j'étais très flatté à chaque fois de voir leur intérêt pour mon profil. Mais je ne me sentais pas légitime ou pas prêt, ou tu as jamais la bonne année, trop de travail, tu as trop dans ma bulle, etc. Et cette année, je me suis dit, écoute, enfin 30 ans, j'avais besoin de me remettre en danger. J'ai une étoile avec Guillaume Sanchez. Et aujourd'hui, tu vois, tu tombes vite dans une routine très régulière qui peut paraître un peu plan-plan. J'avais besoin de ce goût du risque, justement. Donc d'aller voir, d'aller faire un point d'arrêt à un moment donné dans ma carrière et de me dire, OK, de quoi je suis capable ? Est-ce que je vais être justement assez compétiteur ? Est-ce que je vais y arriver ? Quel est mon niveau, tu vois ? C'était plus dans cet esprit-là, quoi. Tu gères bien la pression ? Je crois que la pression, en cuisine, on y est habitué depuis assez jeune. Donc c'est nécessaire de la gérer. Alors après, moi, j'avais un peu la crainte, tu vois, d'être, comment dire, écrasé par les caméras et par le fait de ne pas savoir parler ou de ne pas être fluide, de dire des bêtises. Tu te dis, attends, là, je parle devant 3 millions de personnes. Bon, c'est compliqué. Et au final, non, ça va. Ça va parce qu'on est tellement dans une bulle où tu te dis, c'est tellement un problème ce que je suis en train de voir, de faire. Et t'es tellement concentré sur l'épreuve et le travail que t'es en train de réaliser que finalement, ça roule. Ouais, t'as pas le temps de te demander si ce que tu dis est pertinent ou pas, quoi. Pas du tout. Clairement pas. Et puis souvent, tu combles quand même beaucoup de vide parce que quand tu cuisines et que tu dois expliquer ce que t'es en train de faire, l'épreuve, etc. Enfin, t'as des phrases, des mots qui viennent. Des fois, ça veut rien dire. Tu dis heureusement qu'au montage, ils sont bons parce que des fois, c'est une catastrophe. Ouais, c'est sûr. Et comment ça se fait que d'autres candidats te connaissaient ? Est-ce que toi, t'en connaissais d'autres ? Je crois que le fait que certains candidats me connaissent, c'est parce que j'étais un des plus âgés, donc 30 ans, que je travaille depuis six ans avec Guillaume Sanchez qui est quand même relativement médiatisé. On a une étoile, donc forcément, on est un peu suivi sur les réseaux et dans la vie. Mais voilà, je crois que ça s'arrête à ça. Après, moi, je connaissais tout aussi bien Clotaire, Val, forcément, ça reste quand même un microcosme, la cuisine. Donc quand tu t'intéresses un peu à ce qui se fait à côté, ta vie te fait de connaître les uns les autres. Comment t'es pas en rencontré ceux de Guillaume Sanchez ? Comment j'ai rencontré Guillaume Sanchez ? En fait, j'ai quitté Bordeaux après Gordon Ramsay. Et moi, j'avais fait que des grandes maisons, tu vois, deux, trois étoiles très protocolaires. On était au moins 30 cuisiniers en cuisine et j'avais besoin d'ouvrir, de sortir mes œillères un petit peu et de voir ce qui se passait et de créer un peu plus. J'avais besoin d'avoir quelqu'un qui était clairement en marge de tout ce qui se faisait. Et je crois que c'était le meilleur profil. Et donc, on s'est écrit. On se suivait de loin. Je lui ai écrit. Il m'a dit, viens à Paris. On a fait un entretien qui a duré à peu près 3 minutes 30. Non ! Qu'est-ce qu'il a convaincu dans ces 3 minutes 30 ? Très drôle parce qu'il vous dirait aujourd'hui, je pense qu'il a vu deux choses sur mon CV. La première, que j'ai grandi à Saint-Maid-Aranjel, qui est un petit bled à côté de Bordeaux où son père a été militaire. Donc finalement, on a grandi au même endroit. Et deuxième chose, que j'ai fait un stage en Pologne et il a trouvé ça trop cool. Il n'a absolument pas regardé les meilleures lignes de mon CV. Et il m'a dit, ok, tu commences. Et je crois qu'il avait besoin, lui, pour le coup, de l'ouverture de son gastro, de quelqu'un d'un peu plus carré, un peu plus grande maison. Et moi, j'avais besoin de lui. Donc je crois qu'on s'est bien trouvés. Ça a bien matché. C'était assez osé parce que pour le coup, on est assez différents. Souvent pas d'accord. Et je crois que cette contradiction, elle a fait la force de Neso pendant 6 ans. C'est le fait de toujours se tirer l'un et l'autre vers le haut et de vivre beaucoup de choses ensemble. Mais même toi, tu ne te dis pas, il y a peut-être une différence entre l'image que je me fais de Guillaume Sanchez et qui l'est réellement. Est-ce qu'on ne ferait pas, je ne sais pas, une semaine de tests ou je ne sais pas, un week-end ensemble ? Moi, je ne suis pas réellement comme ça. Moi, je donne très vite ma confiance. Et je suis plutôt d'avis à me jeter dans le vide et à voir ce qui se passe plutôt que de prendre du recul. Et j'aime bien y aller pleinement. Et là, pour le coup, je me suis dit vas-y, lance-toi. Et au pire, si ça ne marche pas, tu partiras et ça sera ailleurs. Ça t'a déjà porté préjudice d'avoir cette façon d'agir ? Jusque-là, j'ai la chance que non. Et je ne crois pas, en tout cas. Je n'ai pas l'impression que de m'être lancé comme ça sans forcément trop réfléchir, ça m'est porté préjudice. Parce que justement, je trouve que quand tu fais ça, tu le fais avec instinct, tu le fais avec beaucoup de volonté, sans frein. Et finalement, tu finis par être toi-même et montrer ce que tu vaux. Tu vois, plutôt que d'être sur la retenue et essayer d'être quelqu'un d'autre. Moi, j'ai toujours été 100% moi-même. Et je crois que c'est ce qui a fusionné entre lui et moi. C'était quoi le plus gros challenge pour toi en prenant ce poste ? Le plus gros challenge en prenant ce poste, pour moi, c'était sortir de ce parcours de grande maison où quand on rajoutait un grain de poivre, c'était grave. Et là, je finissais avec un mec qui me disait « T'es libre, goûtons, et si c'est bon, ça passe. » Et là, je me suis dit « Oula, putain, moi j'avais l'habitude des fiches techniques, des recettes, tu vois, d'un truc très protocolaire, très carré, avec 14 commis derrière moi. Et là, j'avais plus ça, quoi. Donc, moins de filets de sécurité. Et je crois que c'est ce qui m'a fait du bien. Tu vois, justement, il y a les œillères qui sont tombées, mais il y a tout le reste. Enfin, tu vois, ça a été, pour le coup, une mise à plat. OK, ça, c'est ton bagage. Maintenant, tu le mets de côté et puis on va ailleurs, quoi. Sachant que Guillaume avait fait Top Chef, qu'est-ce qu'il t'a dit avant que tu commences l'aventure ? Avec Guillaume ? Avant que je commence Top Chef, il m'a dit « Si tu le fais, je suis à 200% avec toi. » Par contre, il n'a pas voulu intervenir, tu vois, me conseiller réellement pour que je puisse vivre vraiment mon aventure et pas la mienne à travers lui, tu vois. C'est vrai que ça fait quand même six ans, mine de rien, que je suis plus ou moins dans son ombre et ça, c'est OK et j'ai toujours été vraiment d'accord avec ça. Et pour le coup, là, c'était ma mise en lumière et la mise en lumière de ma personnalité, de potentiellement mon talent. Et donc, tu vois, il a été vraiment plus comme un grand frère à me conseiller sur « Sois toi-même, montre ta personnalité, mais pas sur « Fais-ci, fais ça ». Ça a été vraiment un rôle de grand frère, quoi. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, Top Chef ? Qui était Jorick l'année dernière et qui est Jorick aujourd'hui ? Je crois que Top Chef, sans extrapoler, ça change beaucoup de choses dans une vie parce que c'est quand même quelques semaines où on est dans une bulle, dans une bulle avec des gens qui sont dans la même bulle que nous, qui nous apportent énormément, qui sont d'univers culinaires hyper différents. C'est très fatigant. Tu repousses constamment tes limites et ça, c'est une réalité parce que t'es quand même dans des studios télé et pas dans une cuisine. T'as pas envie de passer pour un con auprès de grands chefs donc tu es obligé de te surpasser. Ça a changé quoi ? Je pense que ça m'a donné un peu plus de confiance et tu vois, ce point d'arrêt dont je parlais tout à l'heure, il a fait du bien parce que ça a été une dose de confiance. Ça a été aussi ce truc-là aussi de se dire que ton travail est reconnu par certains, par des grands chefs, par des candidats qui se disent « Ok, Neso, Jorick, je connais, c'est cool, c'est bien ce que vous faites depuis 5-6 ans. Ça fait du bien. Au moral, ça flatte toujours un petit peu l'ego. Puis moi, ça m'a permis d'exister tout seul et encore une fois sans filet de sécurité qui s'appelle Guillaume Sanchez. Quel est le compliment de la part d'un chef qui t'a fait le plus plaisir jusqu'ici ? Je retiens toujours ce moment-là parce que je ne sais pas si c'est le plus fort ou j'ai eu la chance d'avoir pas mal de jolis compliments mais je dirais sur le deuxième épisode, c'est pas passé à la télé parce que pour le coup c'était en off. C'est donc une exclue ! C'est une exclue ! Non mais c'est quand Anne-Sophie Pique en fait me repêche coup de cœur sur l'épreuve éliminatoire du fromage. On est en deuxième émission, je me dis l'épreuve éliminatoire face à Val, mon pote, c'est chiant quoi. Donc là, c'est un gros coup de massue et je pense que c'est pour ça que je m'en souviens autant parce que c'est très dur la deuxième émission de te dire je ne peux pas partir maintenant, ce n'est pas possible. Et en fait, dans le couloir, elle me voit, elle me rattrape et elle me fait des super compliments en me disant que c'était super, qu'il faut que j'aille loin, que je ne lâche pas. Et à ce moment-là, il n'y a que le journaliste et moi et elle. Et je me dis ok, là, elle ne le dit pas devant les caméras. Donc finalement, ce n'est pas un jeu quoi. Oui, ça fait plaisir. Parce que finalement, le compliment qui est dit devant la caméra, tu as toujours ce petit doute de te dire bon, peut-être qu'il est un peu enjolivé, etc. Après, tu te rends compte que non, forcément, parce que c'est des chefs sincères et qui ne mettent pas leur crédibilité en jeu. mais pour le coup, à ce moment-là du concours, tu te dis ok, c'est vrai, j'y suis quoi. Quelle épreuve a été la plus difficile mentalement pour toi ? Il y en a eu pas mal. L'épreuve la plus dure moralement, enfin mentalement, c'est les 15 ans top chef. Tu dis, tu as 50 anciens top chefs qui viennent goûter sur une soirée anniversaire tes créations et en fait, à chaque création, il y a un éliminé. Donc en fait, c'est vraiment un marathon de cuisine et c'est très dur parce que tu es vraiment tout seul dans ta cuisine. où le temps est très très court et le temps que tu as perdu sur l'épreuve d'avant pour t'avancer sur l'épreuve d'après, c'est du temps que tu ne peux pas rattraper. Donc s'il faut, à la fin, tu n'as vraiment plus assez de temps pour faire ton dessert. Et là, ça a été très compliqué. Vraiment. Comment tu gères ce stress ? En fait, je suis de nature très timide, très angoissé. Donc pour pallier à ça, je me suis toujours menti. J'ai toujours été dans le déni avec moi-même. Super conseil ! Ça va super bien, ça va le faire, tout va bien alors que rien ne va et que certainement ça ne va pas le faire. Mais pour le coup, jusqu'à aujourd'hui, ça m'a pas mal réussi. Tu vois ? C'est marrant. Ouais, et pour le coup, sur cette épreuve-là, la chef Lecélèque était un peu, se tirait un peu les cheveux à se dire mais ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Je lui ai dit si ça va passer. Ça va passer. C'est la technique de l'héroïne dans Autant on emporte le vent. C'est ça. Si tu dis toujours je stresserai plus tard, c'est là, faisons-le, mais plus tard, on s'en souciera. Est-ce qu'il y avait une épreuve que tu avais hâte de faire ? Il y a une épreuve mythique qu'on a tous hâte de faire mais quand on est devant, on n'a pas trop envie de la faire. La guerre des restos ? Ah non, la boîte noire ! Moi, c'était la boîte noire. Parce que la boîte noire, c'est quand même un sacré challenge et cette année, pour le coup, les deux chefs avec Val et avec Shirley à cuisiner ensemble pendant deux heures ou deux heures et demie, je crois. Et là, quand Shirley me choisit pour partir dans la boîte noire, je me dis, oh là, compliqué quoi. T'as envie de la faire et puis là, t'as plus du tout envie de la faire. Et c'était vraiment, vraiment très difficile. C'est une catastrophe parce que t'as l'impression que quand tu fermes les yeux, c'est assez facile de retrouver. Sauf que là, faut savoir que c'est même pas fermer les yeux, c'est que t'es dans un noir abyssal. Donc déjà, t'as un peu la tête qui tourne, t'es vraiment pas bien, tu perds vraiment tes repères. Donc pour le coup, c'est même pas les yeux fermés où t'as un minimum de lumière où ton corps est vraiment perdu dans l'espace. Donc pour le coup, tu dois faire appel à des sens qui sont hyper... Et des tiroirs dans ta tête qui sont hyper cachés. J'imagine, c'est comme dans l'épisode de la semaine dernière, Victor qui prend un boudoir pour un Twix. Avec juste un masque, je me dis franchement, c'est un coup à vraiment se tromper. Mais complètement. Et puis on a beau avoir des palais avisés, entraînés, etc., il n'empêche que tu peux te tromper très facilement. Est-ce que Top Chef a changé ta vision d'un chef ou de ce que t'aspires à être en tant que chef ? Non, je crois que Top Chef, elle n'a pas changé ma vision sur du long terme. Et plus, vraiment, elle m'a donné une assurance, un crédit. Ça fait du bien. Encore une fois, la douleur, elle fait du bien. tu gravis les échelons, tu passes les épreuves les semaines après les semaines. Ça se durcit et cette douleur, elle te donne confiance. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça ne m'a pas changé. Ça n'a pas changé ma vision de la cuisine. Ça ne changera pas la personne que je suis. Ça te donne une belle dose de confiance. Est-ce que tu as déjà eu une expérience à l'étranger ? Non. T'aimerais bien ? J'aimerais bien. J'ai eu la chance de pas mal voyager quand même, via mon métier et personnellement. Mais je ne me suis jamais implanté dans un pays. ce serait un rêve. Où est-ce que tu aimerais aller ? J'ai beaucoup de mal à faire un choix, mais mon grand rêve, c'est New York. Je suis un fan de New York. Et un pays que j'aimerais découvrir et que je n'ai pas découvert, mais j'en rêve depuis petit, c'est le Japon. Tu es déjà allé à New York ? Oui. C'est quoi ta plus belle claque culinaire ? Je vais te dire un truc absurde, mais pour moi, ma plus belle claque culinaire, c'est ce hot dog au coin d'une rue. OK. Parce que je trouve que c'est inimitable et tu auras beau vouloir les faire chez toi, tu ne les feras jamais aussi bien qu'une petite caravane qui les fait en bord de... Et si tu as la... Comme tu me disais que tu as un peu le bec sucré, je ne sais pas si tu as goûté les cookies levain-béquerie. Bien sûr. Quand même. Bien sûr. Sortons du four, moi je leur demande toujours, je suis qui sort du four ? Mais inimitable. Je n'ai jamais trouvé d'aussi bon cookie à date. Mais je trouve que New York, c'est une pépinière de tout, artistique, culinaire, culturel. Culturel qui est dingue. Et c'est à taille américaine. Tu vois, c'est Paris x 1000. Donc c'est ce que j'aime. J'aime cette énergie, j'aime ce dynamisme dans ces villes-là. Tu vis pas mal parfois le fait d'avoir un métier aussi prenant qui ne te permet peut-être pas justement de faire un side à côté ou de faire autant de voyages que tu aimerais. Parce que c'est une vie quand même qui est, on glamourise par des émissions comme Top Chef. Le métier de chef, je trouve ça génial parce que ça sublime aussi le métier. Je pense que l'écueil, c'est de ne voir que les aspects positifs, à savoir la reconnaissance, la créativité, le progrès, etc. Mais peut-être d'occulter aussi une réalité plus concrète de l'abnégation, du sacrifice. C'est dur. Je crois que quand tu as l'ambition de faire de grandes choses ou de travailler dans des grands restaurants, il faut être conscient que c'est beaucoup d'abnégation, c'est beaucoup de sacrifices. Mais je crois aussi, je crois qu'il faut passer par là, indéniablement. Mais je crois aussi que ma génération de chefs a compris qu'on n'était pas moins passionnés parce qu'on passait moins de temps en cuisine. Et je crois qu'aujourd'hui, l'équilibre, il est vital. Moi, je dis à mes équipes, vous savez les gars, plus vite vous travaillez, plus vite vous êtes partis et plus moi, je serais heureux en tant que manager et vous aussi en fait parce que vous verrez vos copains, vos copines, vous ferez des trucs, vous ferez des restos et moi, tu vois, si je peux donner une soirée à mon équipe en plus, c'est avec grand plaisir et je crois qu'il faut aller dans ce sens-là, tu vois, travailler plus sur une durée un peu plus courte, tu vois, se donner à 400%, certes, comme avant, mais je crois que l'équilibre, il doit être beaucoup plus équilibré, tu vois, parce qu'avant, je pense que la balance s'est pesée beaucoup sur beaucoup d'heures, si tu partais avant, enfin, moi, j'ai vécu dans des maisons où le soir à minuit, on avait fini de nettoyer et on se regardait tous et puis finalement, on reprenait une planche, on faisait de la mise en place pour le lendemain parce que personne n'osait partir, tu vois, et qu'on partait à une heure ou deux heures du matin parce que c'était au premier qui craquait, tu vois, et donc le premier qui craquait qui craquait de fatigue partait et tout le monde enclenchait, donc en fait, tout le monde rêvait d'aller se coucher mais c'était la loi du plus faible et on en rigole mais c'est grave, tu vois, parce que finalement, tu finis par faire 18, 20, 20 heures par semaine et c'est pas une... par jour, pardon, parce que sinon, ce serait beau. Ouais, ouais, ouais. Tu finis par faire 18 heures par jour, ton corps s'en ressent, tu perds 6 kilos en 3 mois, tu ressens plus à rien et puis voilà, quoi. Je crois que ça, c'est en train de changer, ça a changé depuis un petit moment et c'est vital. Donc du coup, ouais, cet équilibre, il est vital, il est vital de voyager, d'aller voir autre chose, de nouvelles cultures, de nouvelles villes, de rencontrer de nouvelles personnes parce que sinon, tu ne progresses pas. Tu vois, à un moment donné, tu as beau travailler autant que tu veux, tu deviendrais une machine mais tu n'auras pas d'âme, tu n'auras pas un truc à offrir. Ça ressemble à quoi une semaine dans ta vie ? Genre la semaine prochaine ? Une semaine dans ma vie, c'est très varié parce que je suis essentiellement consacré à Nezo, au restaurant étoilé mais je peux travailler aussi sur des activités de consulting à côté pour Guillaume ou pour moi. On travaille beaucoup avec des marques, on fait des dîners extérieurs, des déjeuners extérieurs. C'est très, très varié. Donc ça va être une matinée en recherche et développement, en création pure et dure avec Victor, mon sous-chef, avec l'équipe. Ça va être un déplacement, prévoir un dîner pour le soir pour une grosse marque de luxe ou autre. Ça va être un déplacement à Cannes, ça va être, enfin tu vois, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Mes journées se suivent mais ne se ressemblent pas, c'est l'avantage. Qu'est-ce que t'as ressenti quand vous avez eu l'étoile ? C'est ce que je te disais, c'est la récompense de la douleur. C'est un peu ça, tu vois, c'est cette fierté, la fierté dans le regard de tes proches. Moi, j'ai toujours eu besoin de ce truc-là, tu vois, d'avoir la fierté de mes proches et de ne pas les décevoir parce que c'est comme ça que j'étais fier de moi. J'ai du mal à moi-même me dire, c'est bien ce que t'as fait, tu vois, c'est cool. Je le vois vraiment dans les yeux de mes proches et ça, c'est un truc que t'as par une étoile, une distinction où aujourd'hui, tu vois, le fait de faire top chef, je vois vraiment la fierté de mes proches et je trouve ça très cool. Je vais te faire le petit questionnaire de Proust avant de faire l'épreuve culinaire. Un plat qui te rappelle ton enfance ? Je dirais la daube qui est le bœuf bourguignon de ma région. Tu cuisines quoi pour un date ? Je dirais un ceviche simple, piquant, coloré, efficace, avec un bon vin blanc. L'aliment que tu détestes ? Je déteste l'huile de truffe. Et la truffe ? J'adore la truffe. Waouh ! Parce que pour moi, c'est pas la même chose. D'accord. On a créé un goût édulcoré d'un produit qui est merveilleux. C'est un peu mon combat ça. Ton plat de la flemme ? Le plat de la flemme, j'en ai plusieurs, cacio et pépé, pâte cacio et pépé ou club sandwich. Ok. Gros fan. Un plat sous-côté ? Un plat sous-côté Love Mimosa. Un pays où tu rêves d'aller pour manger ? Le Japon. Une adresse food incontournable pour toi ? Le Café des Ministères. C'est où ? Le Café des Ministères, on est derrière l'Assemblée Nationale. D'accord. Je pense que c'est le meilleur bistrot, brasserie de tout Paris. Et si je dois, je vais en citer un deuxième quand même parce que j'aime bien les délices de Condorcet qui est pour moi la meilleure cuisine sichuanais de Paris. Je ne connaissais pas, j'adore, ça me fait des adresses attestées. Si tu ne cuisinais pas, tu ferais quoi ? Je crois que si je ne cuisinais pas, je ferais designer d'intérieur. C'est un métier dont je rêve, je trouve ça génial parce qu'il y a toujours cette dimension artistique. J'aime les belles choses et dans une seconde vie, si je n'avais pas eu cette personnalité-là, espion. Pourquoi ? Pourquoi ta personnalité actuelle ne te permettrait pas de l'être ? Parce que je ne sais pas mentir. Parce que j'angoisse de beaucoup de choses. Ça fait déjà beaucoup trop pour être espion. Tu n'es pas prou. Un ou une chef qui t'inspire ? Alexandre Gauthier. Ton candidat chouchou de Top Chef cette saison ? Val. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Ne cours pas avec tes jambes, cours avec ta tête. Qui c'est qui te l'a donné ? Mon sous-chef quand j'étais chez Michel Guérard à Eugénie Les Bains. J'y suis allée l'été dernier pour écrire mon livre. Magnifique. Je disais à Victor juste avant que j'ai dîné avec Michel Guérard. Qu'est-ce qu'il est chou ! Un génie. Mais qui change un homme quand tu y passes. Quand tu passes dans cette maison-là, ça te change vraiment à vie, je crois. C'est vrai, pourquoi ? Parce que c'est un privilège d'être dans un univers et tu te dis que tu as beaucoup de chances de travailler dans ce lieu magnifique. Le lieu est phénoménal. Franchement, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. Clairement. Et enfin, ton style de cuisine en trois mots ? Je ne définirai pas ma cuisine parce que je crois que je suis un peu trop jeune pour définir ma cuisine, mais je dirais émotion, partage, plaisir. C'est bon. Écoute, Jorick, on ne sait pas encore si tu vas gagner Top Chef. Pour ça, il faut continuer à regarder l'émission, mais tu vas peut-être gagner notre épreuve bien à nous qui est le test culinaire. Le gros test. Donc, l'idée, c'est que tu mettes ce masque sur les yeux. On te sort le snack spécialement acheté pour toi. Trop bien. Est-ce que tu veux savoir le record à battre ? C'est 19 secondes, non ? Ah non. Non ? C'est 3 secondes. 3 secondes. Par Stéphanie Lekelec, que tu connais un peu. Là, les auditeurs et les spectateurs vont regarder. Ça, pour moi, je pense que c'est le snack le plus connu de mon enfance. C'est en train de me faire stresser. Stéphanie Lekelec a trouvé avant même de l'avoir mangé, en fait. Ah waouh. Elle est forte, hein ? Elle est forte. Mais franchement, à mon avis, il y a moyen, honnêtement. 3, 2, 1. Ah, c'est les petits BN, là. Comment ça s'appelle ? Les Lus. Putain, comment ça s'appelle ? Je ne sais pas le nom. Tu l'as dit, en fait. Mais c'est à la fraise. Les petits Lus à la fraise. Non, c'est un BN. Les BN. C'est un petit. Ah non, parce que les BN, alors là, moi, je suis très touchy quand même. Ah, t'as raison. Mini BN. Mini BN. Alors, du coup. Il faut être quand même très, très clair sur les règles. Je crois que j'ai vu le mec aussi compétiteur des mafils. Mais en fait, je ris parce qu'il a dit « Ah, mais c'est des mini BN. » Donc, tu sais quoi ? C'est le public qui va voter savoir si on t'accorde la victoire ou pas. Parce que je pense qu'il l'a dit à une seconde et demie, quoi. Parce que pour moi, potentiellement, ça a un autre nom. Le public va nous dire dans les commentaires « Dites-nous, est-ce qu'il a gagné ou pas ? » Parce que moi, je suis du genre à dire « Moi, je dirais oui. » Mais on t'a pas demandé ton avis. On te dira, les commentaires nous le diront. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Moi aussi, c'était un réel plaisir. J'ai hâte de voir les dernières semaines qui restent. Déjà, franchement, bravo d'être arrivé jusqu'ici. Merci beaucoup. Tu vois, on a reçu Val en tout premier. Bon, il s'avère qu'il est encore dans le chemin, mais je ne pouvais pas lui dire finalement bravo encore. Donc, je te le dis à toi. Et puis, si jamais les personnes qui nous écoutent veulent te suivre, en savoir plus sur ce que tu fais et qui veulent aller aujourd'hui, je suis chez Nezot quasiment tous les soirs. Donc, Nezot, Nord-Est, Sud-Ouest. Et puis, mon compte Instagram, c'est Jorik Dorignac. Jorik, de toute façon, il n'y en a pas mille. C'est pratique, ça. Généralement, si vous tapez Jorik, J-O-R-I-C-K, vous allez le trouver. Tu devrais essayer d'avoir le Jorik tout court. Ouais, c'est ça. Ouais, ce serait stylé. Exactement. Super, Jorik. Merci encore. Merci à toi.